Une nouvelle de Ray Bradbury, cauchemar en Armageddon. Vous ne voulez pas la mort, et vous ne vous attendez pas à la mort, quelque chose se détraque, votre fusée bascule dans l'espace, un planétoïde surgit, c'est l'obscurité, un mouvement, les mains sur les yeux, une violente traction en arrière, de l'énergie disponible dans les réacteurs avant, la chute brutale, les ténèbres. Dans les ténèbres, la souffrance insensée, au cœur de la souffrance, le cauchemar. Il n'avait pas perdu connaissance. « Ton nom ? » demandèrent d'invisibles voix. « Sale ! » répondit-il, au milieu d'une nausée qui lui donnait le vertige. « Leonard Sale ! » « Ton métier ? » crièrent les voix. « Astronaute ! » cria-t-il, seul, dans la nuit. « Sois le bienvenu ! » dirent les voix. « Le bienvenu ! Le bienvenu ! » Elle se ture. Il se mit debout dans l'épave de son vaisseau. Elle gisait autour de lui, comme des lambeaux d'un vieux vêtement. Le soleil se leva et ce fut le matin. Sale se hissa hors du petit sas et resta debout, aspirant l'atmosphère. Une chance, une véritable chance. L'air était respirable. Un rapide examen lui apprit qu'il avait les vivres pour deux mois. Parfait, parfait ! Et ceci, il toucha du doigt l'épave. Miracle des miracles, la radio était intacte. Il bredouilla un message dans l'émetteur. « Vaisseau écrasé sur Planétoïde 787. Sale, envoyez secours. » La réponse lui parvint instantanément. « Allô, Sale, ici Adams. Parlons du spatiodrome de Mars. Envoyons vaisseau de sauvetage logarithme. Arrivera sur Planétoïde 787 dans six jours. Tenez bon. » Sale exécuta une petite danse. C'était aussi simple que cela. On s'écrasait sur un Planétoïde, on avait de la nourriture, on appelait au secours par radio. Les secours arrivaient. Et voilà ! Il battit des mains. Le soleil se leva et le réchauffa. Sale ne se sentait pas mortel. Ses six jours passeraient en un rien de temps. Il mangerait, il dormirait. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Pas d'animaux dangereux, un taux d'oxygène supportable. Que demander de plus ? Des haricots et du lard, fut sa réponse. Une réjouissante odeur de petit déjeuner emplit l'air. Après le petit déjeuner, il fuma une cigarette lentement. Jusqu'au bout, en rejetant la fumée. Il hocha la tête d'un air satisfait. Quelle vie ! Pas une seule égratignure sur lui, une chance, une véritable chance. Sa tête s'inclina. Dormir, pensa-t-il. Bonne idée. Piquer un petit somme. Tout mon temps pour dormir et me détendre. Si longues et voluptueuses journées devant moi pour fainéanter et philosopher. Dormons. Il s'allongea, replia son bras sous sa tête et ferma les yeux. Mais la démence vint s'emparer de lui. Les voix murmurèrent. Dors. Oui. Dors. Dirent les voix. Ah. Dors. Dors. Il rouvrit les yeux. Les voix se turent. Tout était normal. Il haussa les épaules. Il referma les yeux négligemment, par petits coups. Il installa confortablement son grand corps. Hi. Chantèrent les voix, dans le lointain. Ah. Chantèrent les voix. Dors. 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 Chantèrent les voix. Dors. Meurs. 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 Chantèrent les voix. Oh. Crièrent les voix. Hum. Une abeille traversa son cerveau. Il se redressa. Il secoua la tête. Il porta ses mains à ses oreilles. Il regarda son vaisseau fracassé. Du métal dur. Il sentit le roc solide sous ses doigts. Il vit le soleil bien réel qui réchauffait le ciel bleu. Essayons de dormir sur le dos, pensa-t-il. Il se laissa retomber en arrière. Sa montre tiquetait à son poignet. Le sang bouillé dans ses veines. Dors. 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 Chantèrent les voix. Dors. 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 de Wendy Law. Yor le sage, exterminateur d'infidèles. Le chœur chanta. Et nous les guerriers, nous l'acier, nous les guerriers, nous le sang rouge coulant à flots, le sang rouge dégoûtant, le sang rouge fumant au soleil. Léonard Sey le chancelait sous le fardeau. Allez-vous-en, cria-t-il. Laissez-moi, au nom du ciel, laissez-moi. Ihhh ! Un grincement aigu d'acier chaud sur de l'acier. Le silence. Il resta immobile. La sueur ruisselant par tous les pores de sa peau, il tremblait si violemment qu'il ne pouvait se tenir debout. Je suis fou, pensa-t-il. Complètement fou, délirant. Fou ! Il ouvrit d'un coup sec la boîte qui contenait les vivres, fit quelque chose en un produit chimique qui s'y trouvait. Du café chaud fut prêt en un instant. Il le but, à grands traits, en renversant de grosses gouttes sur sa chemise. Il frissonna. Il aspira de grands coups d'air vifs. Soyons logiques, pensa-t-il en s'asseyant pesamment. Le café lui brûlait la langue. Pas d'antécédent de folie dans la famille depuis deux cents ans. Tous bien portants, bien équilibrés. Aucune raison pour qu'il y ait un cas de folie à présent. Le choc ? Bêtise, pas de choc. On va venir à mon secours dans six jours. Pas de choc là-dedans. Pas de danger. Ce n'est qu'un vulgaire astéroïde, un endroit normal. Tout ce qu'il y a de plus normal. Aucune raison de devenir fou. Je suis saint d'esprit. Oh ! Cria une petite voix métallique en lui. Un écho qui s'éteignit. Oui ? Cria-t-il en faisant claquer ses doigts. Saint d'esprit ? Ah ! Quelque part se fit entendre un rire qui s'éloignait et il tournoya sur lui-même. Taisez-vous là-bas ! Cria-t-il. Mais nous n'avons rien dit dirent les montagnes. Nous n'avons rien dit dit le ciel. Nous n'avons rien dit dit l'épave du vaisseau. Bon ! dit-il en se balançant de gauche à droite. Eh bien ! Veillez à ne rien dire. Tout était normal. Les cailloux devenaient chauds. Le ciel était vaste et bleu. Il regarda ses doigts et remarqua la façon dont le ciel brillait sur chacun de ses poils noirs. Il regarda ses chaussures et la poussière dont elles étaient couvertes. Brusquement, il se sentit très heureux parce qu'il avait pris une décision. « Je ne vais pas dormir » pensa-t-il. « J'ai des cauchemars. Alors à quoi bon dormir ? Voilà la solution. » Il se fit un emploi du temps. De neuf heures du matin qu'il était en ce moment jusqu'à midi, il se promènerait et visiterait l'astéroïde. Il inscrirait au crayon jaune sur un bloc-notes tout ce qu'il verrait. Puis il s'assirait et ouvrirait une boîte de sardines à l'huile qu'il mangerait avec du pain tartiné de bon bœuf. De midi et demi à quatre heures, il irait neuf chapitres de Guerre et Paix. Il tira le livre de l'épave et le posa à un endroit où il lui serait facile de le trouver plus tard. Il y avait aussi un recueil de poèmes de Elliot qui pourrait être agréable salire. Le dîner serait à cinq heures et demie. Ensuite, de six à dix, il écouterait à la radio le programme transmis par la terre. Il y aurait quelques mauvais comiques qui débiteraient des plaisanteries et un mauvais chanteur dans son tour de chant, puis les dernières informations. Et l'émission se terminerait à minuit par l'hymne des Nations Unies. Et ensuite, il se sentit pris de nausée. « Je ferai des réussites jusqu'à l'aube, pensa-t-il. Je me tiendrai éveillé en buvant du café noir bien chaud et je ferai des réussites sans tricher jusqu'au lever du soleil. » « Oh oh ! » pensa-t-il. « Qu'as-tu dit ? » se demanda-t-il. « J'ai dit « Oh oh ! » répondit-il. « Il faudra bien que tu dormes une fois ou l'autre. » « Je suis parfaitement réveillé, dit-il. » « Menteur ! » répliqua-t-il, prenant plaisir à cette conversation. « Je me sens en pleine forme, dit-il. » « Hypocrite ! » répondit-il. « Je ne crains pas la nuit ni le sommeil ni quoi que ce soit, dit-il. » « Très drôle ! » répliqua-t-il. Il se sentait mal en point. Il avait besoin de sommeil. Et le fait qu'il eut peur de dormir lui faisait d'autant plus vivement désirer s'étendre, fermer les yeux et se pelotonner. Ou bien, demanda son ironique censeur, « Je vais faire un petit tour pour regarder les pierres et les formations géologiques, en pensant qu'il est bien agréable d'être en vie, dit-il. » « Grand Dieu ! » cria son censeur. « Quel froussard ! » « Tu tiendras peut-être une journée, » pensa-t-il. « Peut-être une nuit. » « Mais qu'est-ce qui se passera la nuit suivante et celle d'après et celle qui viendra ensuite ? » « Pourras-tu rester éveillé tout ce temps-là pendant six nuits jusqu'à l'arrivée du vaisseau de sauvetage. Es-tu fort et résistant à ce point ? » La réponse était non. « De quoi es-tu peur ? » « Je ne sais pas. Ces voix, ces bruits, mais ils ne peuvent pas te faire de mal, n'est-ce pas ? » « Peut-être que si. » « Il faudra bien, pourtant, que tu les affrontes à un moment ou à un autre. Mais le faudra-t-il vraiment ? » « Aime-toi de courage, mon vieux. Oh, les cœurs et toute cette salade. » Il s'assit sur le sol dur. Il éprouvait une grande envie de pleurer. Il avait l'impression que la vie était finie et qu'il pénétrait sur un territoire neuf et inconnu. C'était une journée décevante avec ce chaud soleil. Physiquement, il se sentit bien. Par une journée comme celle-ci, on aurait pu raller à la pêche ou cueillir des fleurs ou embrasser une femme. Mais au milieu d'une magnifique journée que trouvait-on ? « La mort ? » « Non, tout de même pas cela. La mort ! » insista-t-il. Il s'allongea et ferma les yeux. Il était las de gaspiller son temps. « Très bien, » pensa-t-il. « Si tu es vraiment mort, viens me prendre. Je veux savoir ce que signifient toutes ces stupidités. » La mort vint. « Il ! » dit une voix. « Oui, je sais, » répondit Léonard Seil, étendu par terre. « Mais quoi encore ? » « Ah ! » dit une voix. « Bon, je sais cela aussi, » dit Léonard Seil, d'un ton irrité. Il se sentit soudain glacé. Sa bouche s'ouvrit toute grande. « Je suis-t-il de Rattalard, tueur d'homme ? » « Je suis Yor de Wendilo, exterminateur d'infidèles. » « Qu'est-ce que ce lieu ? » demanda Léonard Seil, aux prises avec l'horreur. « Autrefois une puissante planète ? » dit-il de Rattalard. « Jadis un champ de bataille, » dit Yor de Wendilo. « Morte maintenant ? » dit-il. « Maintenant, silencieuse ? » dit Yor. « Jusqu'à ce que tu arrives, » dit-il. « Nous redonner la vie, dit Yor. « Mais vous êtes morts, » protesta Léonard Seil, les nerfs crispés. « Vous n'êtes que du vent, dépourvus de consistance. Nous vivons à travers toi et combattons à travers toi. » « C'est donc cela ? » pensa Léonard Seil. « Je suis destiné à servir de champ de bataille, n'est-ce pas ? » « Et de vos amis ? » demanda-t-il. « Ennemis ! » cria Yor. « Ennemis implacables ! » cria-t-il. « Rictus tordit les lèvres de Léonard Seil. Il était effroyablement pâle. « Pendant combien de temps avez-vous attendu ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que le temps ? » « Pendant dix mille ans ? » « Peut-être. » « Pendant dix millions d'années ? » « Peut-être. » « Qui êtes-vous ? » « Des pensées, des esprits, des fantômes ? » demanda-t-il encore. « Tout cela et plus encore. » « Des intelligences ? » « Précisément. » « Comment avez-vous survécu ? » « Hiiii ! » chanta le chœur dans le lointain. « Ah ! » chanta une autre armée qui attendait de combattre. « Jadis, c'était une terre fertile, une riche planète. » « Il y avait deux nations, deux nations puissantes, dirigées par des hommes puissants, moi, Lior et lui, celui qui se fait appeler Thiel. » « Puis la planète est tombée en décadence. » « Les peuples et les armées dépérissaient et languissaient au milieu d'une terrible guerre qui durait depuis cinq mille ans. » « Nous vivions de longues vies et goûtions de longues amours. » « Nous buvions beaucoup. » « Dormions beaucoup. » « Combattions beaucoup. » « Et quand la planète est morte, nos corps se sont flétris. » « Et ce n'est qu'avec le temps, en recourant à beaucoup de science, que nous avons survécu. » « Survécu ? » répéta Léonard Seyl, surpris. « Mais il ne reste rien de vous. » « Nos esprits, pauvres sceaux. » « Nos esprits ? » « Qu'est-ce qu'un corps sans un esprit ? » « Qu'est-ce qu'un esprit sans un corps ? » riposta Léonard Seyl, d'un ton moqueur. « Je vous possède là. » « Reconnaissez-le. » « Je vous tiens. » C'est vrai, reprit la voix cruelle. « L'un est inutile quand l'autre fait défaut. » Mais même inconsciente. La survie est la survie. Les esprits de nos nations, grâce aux prodiges de la science, ont survécu. Mais dépourvus de sens, dépourvus d'yeux, d'oreilles, dépourvus de toucher, d'odorat, et de tout le reste. Dépourvus de tout cela, oui. Nous étions simplement des essences. Nous n'avons été que cela pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. « Et maintenant, je suis ici ? » pensa Léonard Seyl. « Tu es ici, » dit la voix, « pour donner de la substance à nos esprits, pour nous donner le corps dont nous avons besoin. » « Je ne suis qu'un, » pensa Seyl. « Tu peux néanmoins nous être utile. » « Je suis un être vivant, » pensa Seyl. « Je refuse votre intrusion. » « Il refuse notre intrusion. » « As-tu entendu, Yor ? » « Il refuse. » Comme s'il avait le droit de refuser quoi que ce soit. « Prenez garde, » dit Seyl, d'un ton menaçant. « Je vais cligner des yeux et vous disparaîtrez, spectre. » « Je vais me réveiller et vous effacer. » « Mais il faudra bien que tu dormes encore, à un moment ou un autre, » cria Yor. « Et quand tu dormiras, je serai là, à attendre, à t'attendre, toi. » « Et que voulez-vous ? » « Retrouvez de la consistance, le corps, la sensation. » « Vous ne pouvez pas savoir cela tous les deux. » « Nous en débattrons entre nous. » Une pince brûlante, serrait son crâne et on aurait dit qu'un clou pointu avait été planté et enfoncé très profondément entre les deux moitiés de son cerveau. Maintenant, c'était terriblement clair, horriblement, magnifiquement clair. Il était leur univers. Le monde de ses pensées, son cerveau, son crâne se divisait en deux camps. Celui de Yor et celui de Thiel, ils se servaient de lui. Dans son esprit, des étendards volaient sur un fond de ciel rose. Des boucliers d'airains captaient le soleil. Des bêtes grises remuaient, puis se ruaient dans un flot d'épées, de plumées et de trompettes. « Hi ! » La ruée ! « Ah ! » Le rugissement ! « Oh ! » Le tourbillon ! « Hum ! » Dix mille hommes se précipitaient et traversaient en se bousculant la petite scène cachée. Dix mille hommes flottaient, sur un globe interne de son œil. Dix mille javelots sifflaient entre les petites coques osseuses de sa tête. Dix mille fusils ornés de bijoux éclataient. Dix mille voix chantaient à ses oreilles. Maintenant, son corps était déchiré, tiraillé, secoué et roulé en tous sens. Il hurlait, il se tordait de douleur. Les os de son crâne allaient se briser en miettes. Le redouillement, les cris stridents, tandis que traversant les plaines osseuses de son esprit et tout un continent de moelles, enjombant des ravins de veines, descendant des collines d'Arthèles, franchissant des fleuves de sang, arrivaient des armées et encore des armées. Une armée, deux armées, épées flamboyantes au soleil, se lançait à l'assaut. Cinq mille esprits le saisissaient, s'emparaient de lui, le déchiquetaient, l'utilisaient. En un instant, le rude choc d'une armée contre l'autre, la ruée, le vacarme, la fureur déchaînée, la mort, la folie. Les armées se heurtaient comme des cymbales. Il bondit sur ses pieds en proie au délire, il traversa en courant le désert, il courut, courut encore et ne s'arrêta pas de courir. Il s'assit et pleura, il sanglota jusqu'à ce que ses poumons lui fissent mal. Il pleura très fort et très longtemps. Les larmes coulaient le long de ses joues entre ses doigts tremblants qu'il tenait levés. « Mon Dieu, mon Dieu, viens à mon aide, oh mon Dieu, viens à mon aide ! » dit-il. Et tout redevint normal. Il était quatre heures de l'après-midi, les rochers étaient inondés de soleil. Au bout d'un moment, Sayle réussit à faire cuire quelques petits gâteaux qu'il mangea chaud. avec de la confiture de fraises. Il essuya ses doigts tachés sur sa chemise au hasard, en s'efforçant de ne pas réfléchir. « Du moins, je sais à quoi j'ai affaire, » pensait-il. « Oh Seigneur, quel monde ! » « Quel monstre ! » « Il est en réalité ce monde d'aspects si innocents ! » « C'est une bonne chose que personne ne l'ait encore explorée. » « Mais au fait, est-ce bien sûr ? » Il secoua sa tête douloureuse. « Je plains ceux qui se sont écrasés ici avant moi, s'il y en a eu. Un chaud soleil, de durs rochers, aucune marque d'hostilité, un monde enchanteur, jusqu'au moment où on ferme les yeux et où on laisse son esprit se détendre. » Lors la nuit et les voies et la folie et la mort arrivent à pas feutrer. « Mais je vais bien maintenant, » dit-il avec orgueil. « Regardez-moi ça. » Il tendit la main. Par un suprême effort de sa volonté, il ne tremblait plus. « Je vais vous montrer qui diable fait la loi ici. » déclara-t-il en prenant la témoin le ciel innocent. « C'est moi. » Il se frappe à la poitrine. Dire que la pensée pouvait vivre aussi longtemps, pendant un million d'années peut-être, toutes ses pensées de mort et de désordre et de conquête avaient plané dans l'atmosphère innocente mais empoisonnée de la planète, attendant qu'un homme véritable leur ouvrit une voie par laquelle elle pourrait jaillir de nouveau dans toute leur virulence insensée. Maintenant qu'il se sentait mieux, tout cela lui paraissait stupide. « La seule chose à faire, » pensa-t-il, « c'est de rester réveillé pendant six nuits. » Ainsi, ils ne me tourmenteront pas. « Quand je suis éveillé, je suis le maître. Je suis plus fort que ces monarques déments et leurs stupides hordes de tireurs d'épées et de porteurs de boucliers et de sonneurs de trompes. Je resterai éveillé. » « Mais en serais-tu capable ? » se demanda-t-il. « Pendant six nuits, éveillé. » « Mais je suis fatigué maintenant, » pensa-t-il. « Tellement fatigué. Pourrais-je résister au sommeil pendant tout ce temps ? » « Eh bien, sinon, il y a toujours le revolver. » « Qu'adviendra-t-il de ces stupides monarques si tu tires une balle dans leurs scènes de théâtre ? » « Le monde entier est une scène, non ? » « Toi, Léonard Seil, tu es la petite scène. » « Et eux, ce sont les acteurs. » « Que se passera-t-il si tu loges une balle dans les coulisses, démolissant les décors, déchirant les rideaux, détruisant les lignes ? » « Anéantis, donc, la scène. » « Les acteurs, tout, s'ils ne prennent pas garde. » La première chose à faire était d'envoyer par radio un nouveau message au Spatiodrome de Mars. S'il leur était possible, là-bas, de hâter l'envoi du vaisseau de secours, peut-être Seil tiendrait-il jusqu'à son arrivée. En tout cas, il devait leur faire savoir quelle sorte de planète était ce lieu de cauchemars et de visions délirantes, si innocents en apparence. Il manipula pendant un moment le bouton de la radio. Ses lèvres se serrèrent. La radio était morte. Elle avait transmis son message d'appel au secours, avait reçu la réponse et puis elle s'était éteinte. Juste la pointe d'ironie qu'il fallait. se disait-il. Il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire, dresser un plan. Ce qu'il fit. Prenant un crayon jaune, il rédigea le programme des six jours à venir. « Ce soir, » écrivit-il, « lire six autres chapitres de guerre épais. À quatre heures du matin, prendre un autre café chaud. À quatre heures, un quart, sortir des cartes du paquet, faire dix réussites de suite. » « Cela devrait durer jusqu'à six heures et demie. » « Heure à laquelle ? » « Encore un peu de café. » « À sept heures, écouter les programmes du matin, émis par la terre. » « Le poste récepteur de la radio fonctionne. » « Fonctionne-t-il ? » Il essaya le récepteur. Celui-ci était mort. « Bon, » écrivit-il. « De sept à huit, chanter toutes les chansons qu'on connaît, faire sa propre émission de variété. De huit à neuf, penser à Hélène King, se souvenir d'Hélène. » « À la réflexion, » pensèrent à Hélène, « dès maintenant. » Il souligna ses mots avec son crayon. Le reste de l'emploi du temps fut noté dans le moindre détail. Il passa en revue les médicaments, parmi lesquels se trouvaient plusieurs boîtes de comprimés qui le tiendraient éveillé. Un comprimé par heure, pendant six jours, il se sentit plein de confiance. « À votre mauvaise santé, Yor, Thiel. » Il avala un comprimé avec une gorgée de café noir brûlant. Enfin, entre une chose et une autre, que ce fût Tolstoy ou Balzac, leur ami le café, les comprimés, la promenade, puis de nouveau Tolstoy, de nouveau Balzac, un autre ami, d'autres réussites. Le premier jour passa, puis le deuxième, puis le troisième. Le quatrième jour, il s'étendit paisiblement à l'ombre d'un rocher et se mit à compter jusqu'à mille. D'abord de cinq en cinq, puis de dix en dix, pour s'occuper et garder son esprit en éveil. Ses yeux étaient si fatigués qu'il devait les baigner souvent dans l'eau fraîche. Il ne pouvait pas lire, car il souffrait de maux de tête affreux. Il était si exténué qu'il ne pouvait bouger. Il était abruti par les médicaments. Il avait l'air d'un mannequin de cire bourré de drogue, destiné à le maintenir dans un état de veille horrifié. Ses yeux étaient de verre, sa langue pareille à une pointe rouillée, ses doigts semblaient gantés d'épingles et de fourrure. Il suivit des yeux l'aiguille de sa montre. Une seconde de moins à attendre, pensa-t-il. Deux secondes, trois secondes, quatre, cinq, dix, trente secondes. Une minute entière, maintenant une heure de moins à attendre. Ô vaisseau, hâte-toi d'effectuer ta tournée. Il se mit à rire tout bas. Que se passerait-il s'il abandonnait tout bonnement la partie et succombait au sommeil ? Dormir, ah, dormir, peut-être rêver ? Le monde entier, une scène de théâtre ? Qu'arriverait-il s'il renonçait à la lutte inégale et se laissait aller ? Hi ! Un bruit aigu, strident et menaçant de métal, heurtant le métal. Il frissonna. Sa langue remua dont sa bouche était séchée et brûlante. Ior et Thiel se livraient leur séculaire combat. Léonard Seil deviendrait complètement fou et quel qu'il fût, le vainqueur du combat s'emparerait de cette ruine d'hommes déments, de ce cœur secoué de tremblements et de rires, de ce corps agité d'une folie furieuse et le promènerait au hasard sur la surface de ce monde pendant dix, vingt années, l'occupant, l'arpentant à grands pas, y tenant pompeusement audience, faisant de grands gestes, ordonnant des exécutions, recevant d'invisibles danseuses. Léonard Seil, ce qui restait de lui, serait conduit dans quelques cavernes secrètes pour y devenir la proie des guerres et des vers pendant vingt démentielles années, habités et dégradés par d'anciennes et barbares pensées. Quand le vaisseau de secours arriverait, il ne trouverait rien. Léonard Seil aurait été caché quelque part par l'armée victorieuse dans sa tête, cachée dans quelques fentes de rochers, placés là comme un nid sur lequel Yor, ou Thiel, put se poser pour l'occuper. Sinistre. À la pensée de tout cela, il faillit se casser en deux. Vingt années de démence, vingt années de torture dans l'obligation de faire ce qu'il ne voulait pas faire. Vingt années de guerre qui feraient rage et le déchireraient. Vingt années de dégoût et de terreur. Sa tête retomba entre ses genoux. Ses yeux bâtirent et se fendillèrent avec de petits bruits secs. Ses tympans éclatèrent sous l'effet de la fatigue. « Dors, dors ! » chantait de douze voix venue de la mer. « Je vais vous faire une proposition, » pensa Léonard Seil. « Écoute, Jor, et toi aussi, Thiel. Jor, toi, toi aussi, Thiel. Jor, tu pourras m'occuper le lundi, le mercredi et le vendredi. Thiel, tu pourras prendre possession de moi le dimanche, le mardi et le samedi. Le jeudi étant le jour de sortie de la bonne, d'accord ? « Iiii ! » chantèrent les flots de la mer, bouillonnant dans son cerveau. « Oh ! » chantèrent les voix lointaines, doucement, tout doucement. « Qu'est-ce que vous en dites ? Marché conclu, Jor ? Thiel ? » « Non ! » répondit une voix. « Non ! » répondit une autre. « Vous êtes trop gourmands tous les deux, trop gourmands ! » réprima Seil. « La peste soit de vos maisons, et il dormit. » Il était Jor, des anneaux de rubis aux poignets. Il se tenait debout à côté de sa fusée et levait les doigts pour commander à des armées aveugles. Il était Jor, ancien chef de guerrier, paré de bijoux. Il était-il amant des femmes, tueur des chiens. avec un reste de conscience, sa geste se glissa furtivement vers l'étui accroché au-dessus de sa hanche. La main endormie en tira le revolver. Sa main s'éleva. Le revolver visa. Les armées de Thiel et de Jor se livraient bataille. Le coup partit. La balle déchira le front de Seil qui se réveilla. Il resta éveillé pendant six autres heures, se remettant de son dernier assaut. Il savait maintenant que la lutte était désespérée. Il lava et pensa la blessure qu'il s'était faite lui-même. Il regrettait de ne pas avoir visé plus juste afin que tout fût terminé. Il observa le ciel encore deux jours, encore deux. Viens, vaisseau, viens ! Il était accablé par le manque de sommeil. Inutile de lutter. Au bout de six heures, il délirait complètement. Il ramassa le revolver, le reposa, le ramassa de nouveau, le porta à sa tête, appuya son doigt sur la détente, changea d'avis, regarda de nouveau le ciel. La nuit s'installa. Il essaya de lire, rejeta le livre. Il le déchira en petits morceaux qu'il brûla simplement pour avoir quelque chose à faire. Il était si fatigué. Dans une heure, décida-t-il, si rien ne se passe d'ici là, je me tuerai. C'est certain maintenant. Je le ferai cette fois. Il prépara le revolver et le posa à terre près de lui. Il était très calme à présent, quoique très las. Ce serait fini ? Et bien fini. Il serait mort. Il surveilla la petite aiguille de sa montre. Une minute ? Cinq minutes ? Vingt-cinq minutes ? La flamme apparut dans le ciel. C'était tellement incroyable qu'il se mit à pleurer. Une fusée ? Dit-il en se levant. Une fusée ? Cria-t-il en se frottant les yeux. Il s'élança en avant. La flamme brilla d'un éclat plus vif. Grandit, descendit. Il courait en agitant frénétiquement les mains, laissant son revolver sévivre tout derrière lui. Vous voyez cela, Yor ? Tille ? Espèce de sauvage, espèce de monstre. Je vous ai battu. J'ai gagné. On vient me délivrer. J'ai gagné. Le diable. Vous emporte. Il eut un rire roc à l'adresse du ciel, des rochers et du dos de ses mains. La fusée atterrit. Léon Arceille était debout, se balançant sur ses jambes, attendant que la porte s'ouvrît en glissant. Adieu, Yor. Adieu, Tille. Cria-t-il d'une voix triomphante, avec un sourire narquois. Ses yeux s'étincelaient. Hii ! Une voix l'a décrescendo. Ah ! Les voix s'éteignirent. Le sas de la fusée s'ouvrit tout grand. Deux hommes ont descendu. Sail ! Appelèrent-ils. Nous sommes l'équipage du vaisseau ACDN-13. Nous avons intercepté votre SOS et décidé de venir vous chercher nous-mêmes. Le vaisseau expédié du Spatiodrome de Mars n'arrivera pas avant, après-demain. Nous avons besoin d'un peu de repos, nous aussi. Nous avons pensé que ce serait bien de passer la nuit ici, de vous prendre à bord et de poursuivre notre route ensuite. Non ! dit Sail, le visage décomposé par la terreur. Pas passer la nuit ! Il ne pouvait plus parler. Il s'effondra sur le sol. Vite ! Cria une voix dans le tourbillon d'air qu'il distinguait confusément au-dessus de lui. Fais-lui une piqûre de liquide nutritif et une piqûre calmante. Il a besoin de nourriture et de repos. Pas de repos ! hurla Sail. Il délire, dit l'un des hommes à voix basse. Pas de sommeil ! hurla Sail. Allons, allons ! dit doucement l'homme. Une aiguille pénétra dans le bras de Sail. Sail se débattit. Pas de sommeil ! Allez-vous-en ! hurla-t-il avec une grimace horrible. Oh ! Allez-vous-en ! Il délire, répéta l'homme. Le choc. Pas de calmant ! hurla Sail. le calment se répandit dans son corps. Hi ! chantèrent les voix séculaires. Ah ! chantèrent les mères séculaires. Pas de calmant, pas de sommeil, je vous en prie. Non, non, ne faites pas ça ! hurla Sail en tentant de se lever. Vous ne comprenez pas ? Calmez-vous, mon vieux. Vous êtes en sécurité maintenant auprès de nous. Ne vous en faites pas ! dit le sauveteur penché sur lui. Léonard Sail s'endormit. Les deux hommes restèrent debout à ses côtés. Tandis qu'ils l'observaient, les traits de Sail changèrent brusquement. Il se mit à gémir, à pleurer, à grogner dans son sommeil. Une violente émotion convulsait son visage. C'était le visage d'un saint, d'un pêcheur, d'un démon, d'un monstre. Un visage de ténèbre, un visage de lumière. Un seul visage, plusieurs, une armée, un vide. Tout. Tout. Il se contorsionnait dans son sommeil. « Hi ! » Le son s'échappa de ses lèvres. « Ah ! » hurla-t-il. « Qu'est-ce qu'il a ? » demanda l'un des deux sauveteurs. « Je ne sais pas. Une autre piqûre calmante ? » « Une autre piqûre calmante. Ce sont les nerfs. Il a besoin de dormir encore. » Ils enfoncèrent l'aiguille dans son bras. Sail se tordit, cracha et gémit. Puis, soudainement, il mourut. Il gisait là, les deux hommes penchés sur lui. « Quelle horreur ! » dit l'un d'eux. « Que s'est-il passé ? » « Le choc. » « Pauvre type. » « Quel malheur ! » Et lui couvrir le visage. « Aie-je jamais vu un visage comme celui-ci ? » « Complètement fou. » La solitude, le choc. « Oui, Seigneur, quelle expression. » « J'espère bien ne plus jamais en voir de semblable. » « Quelle tristesse ! » Il nous attendait impatiemment. Nous arrivons et il meurt tout de même. Ils jetèrent un coup d'œil autour d'eux. « Qu'est-ce que nous allons faire ? » « Veux-tu que nous passions la nuit ici ? » « Oui, ça fait du bien de se trouver hors du vaisseau. » « Nous allons l'enterrer d'abord, bien entendu, naturellement. » Et passer la nuit dehors ? Au bon air, non ? C'est si bon de respirer l'air après deux semaines dans ce maudit vaisseau. « Oui, c'est vrai. Je vais chercher un coin pour lui. Toi, commence à préparer le dîner, d'accord ? » « D'accord. » « On devrait bien dormir cette nuit. » « Très bien, très bien. » Ils creusèrent une tombe et firent une petite prière dessus. Ils burent leur café du soir en silence. Ils respirèrent à plein poumon l'air pur de la planète et regardèrent le magnifique ciel et les belles étoiles scintillantes. « Quelle nuit ? » dirent-ils en s'allongeant. « Fais de beaux rêves ? » dit l'un d'eux en se retournant. Et l'autre dit, « Toi aussi, et ils s'endormirent. » « Cauchemar en Armageddon » est une nouvelle de Ray Bradbury, extraite de la grande anthologie de la science-fiction Histoire de cosmonautes, publiée en livre de poche. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501